Plus de 24 joueurs à Londres et un seul français, Thomas Bichon, ça fait combien Thomas ? Avec le dernier coup, il est sympa, parce que je lui prends 150 et le cibet 130-300, 2, 4, 6, 10, 600 000, vous venez si je dis des conneries, 1 million, 1 million 4, pas loin d'1 million 5. Et sur cette dernière main, le flop tombe hauteur 10, il n'y a pas de tirage particulier, il cibet, et toi tu me min-raise, et tu lui montres un 9 après, c'est marrant ça. C'est un joueur assez abaissé, parce que c'est un des joueurs les plus perdus, c'est un coup de tête de la table. Je trouve qu'ils sont très bêtes, il a ses conseils quand même, s'il fait que trois fois en position, ça parait standard, mais c'est un petit peu cher. Ils sont si bêtes, je sens vraiment qu'il est sur As-Roi, As-Dame, As-Valek, un truc comme ça. Je ne pense pas que ce soit le genre de joueur, quand je mini-race, qui est capable de chover. En plus, il y avait tous les sacs qui arrivaient sur les tables, les stylos, tout ça. Le mec a envie de revenir demain quand même. Il y a même pas la politique, plus il réfléchissait, plus je sentais que même s'il faisait le move, il devenait affreux après. Et voilà, c'est un coup, sur un autre, peut-être que j'aurais check allé une fois, pour réduire vraiment le bluff et j'aurais donné les 6 cartes à la tour. Et puis, je vais préférer me protéger parce que j'ai ça. Alors, tu termines avec un tapis au-dessus de la moyenne, on dirait bien. Je ne connais pas la moyenne, Benjo. Alors, la moyenne, c'est 1 million. Voilà, 1 million presque tour. Parce que tu as grosso modo un gros tapis depuis le début du tournoi et ça n'a jamais changé. C'est assez constant. Pour nous, c'est assez constant. Il reste 24 joueurs. Il y en a pas mal qui sont très très forts. Tu en as eu à ta table toute la journée à peu près. J'ai eu la chance de sortir Alex Gomez. D'après, j'en ai sorti un autre. Il y a aussi un non-espano. Je ne sais pas si c'était un sud-américain ou un espagnol, plutôt un sud-américain. Et j'ai trouvé que Tom Marquez a joué assez tight puisqu'on n'a pas tributé une fois en troisième jeu. Donc, il a montré pas mal de respect. On a un peu rigolé parce qu'il avait fait embêté mon train 4 à Villamora. Bon, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais il était dans une logique de plutôt prendre des petits pots. Il ne voulait pas saccager son image. C'est ce qu'il a fait. Après, il a perdu un gros pot, donc il a un peu chuté. Et lui aussi, il est dans une attitude assez pauvre. Je crois qu'il y a eu. Toi, par contre, tu as attaqué, j'ai l'impression, beaucoup. J'ai pas mal raisé préflop. J'ai pas pris énormément de rythme post-flop. J'ai pas mal contrôlé, mais c'est vrai que j'ai pas mal tributé aujourd'hui. Tributé, peut-être une quinzaine de fois. Et je me suis loupé vraiment d'une fois où il n'a pas pris une bouton, le mec. Il a pris dans les 100-120 milles. Je pense qu'il a sorti pas mal gagnant avec les tributés. Et je suis content que Marquez me l'ait laissé tranquille. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit voilà maintenant... Ça peut être une plaie lui quand il veut. Ouais. Mais à tributé, j'aurais dû jouer avec la variance du jeu. Ou je sais pas comment je le réjouis. T'as peut-être envie d'écrire ton nom avant de remplir le sac, quoi. Si on met les chips, ça va être vraiment difficile. C'est ça, c'est ça ? 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 Bon allez, je vais laisser le mot de la fin à Harper, tiens, puisqu'il passe dans le cadre. On se retrouve demain alors pour suivre les demi-finales de l'EPT L'Ombre avec un français. C'était nul comme mot de la fin. Je pensais que tu allais dire une connerie, tu as une blague. Bon, on va picoler alors et puis c'est pas sûr qu'on se voit demain. Je pourrais faire ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas.